... Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue à tous. On a célébré il y a quelques jours, c'était le 5 juin dernier précisément, la Journée mondiale de l'environnement. Une excellente occasion de faire le point sur les engagements pris par le Cameroun et d'autres nations à travers le monde en matière de lutte contre le réchauffement climatique, entre autres. Le thème, rapprocher les gens de la nature. Une célébration qui intervient au moment où les États-Unis annoncent également leur retrait de l'accord de Paris sur le climat. En 2015 pourtant, les États-Unis, sous Barack Obama, avaient pris un certain nombre d'engagements, notamment l'engagement de contribuer à la lutte contre le réchauffement climatique, en le maintenant en deçà de 2%. Et maintenant que Donald Trump remet en question cet accord, quel va être l'avenir du monde ? Ce retrait des États-Unis va-t-il hypothéquer la lutte contre le réchauffement climatique à travers le monde ? 230 seuls débats ouvrent justement le débat ce soir. Merci Madame, Monsieur, de nous recevoir chez vous. Monsieur le plateau de 237 débats ce soir, Bertrand Takoulou, bonsoir. Bonsoir Duval. Et merci d'être venu sur ce plateau. Je vous remercie pour l'opportunité que vous m'offrez de partager avec ses éminences les éléments que vous avez su bien présenter tout au début de l'émission. Merci Bertrand de l'advenir. Vous êtes enseignant, chercheur et vous travaillez essentiellement sur les questions d'environnement. Merci d'avoir accepté de venir échanger avec nous. J'ai introduit Grégoire Cancumot. Bonsoir. Bonsoir Duval. Et merci d'être venu. C'est moi qui vous remercie pour cette confiance que vous m'avez accordée une nouvelle fois. Vous êtes enseignant, plègue à la retraite, je dois le préciser, consultant en relation internationale. Et c'est toujours avec beaucoup de plaisir qu'on vous reçoit sur ce plateau pour échanger avec vous sur cette question qui concerne très souvent la géopolitique mondiale. Merci d'être venu. Je vous remercie encore une fois de plus. Thierry Mkoua, bonsoir. Bonsoir Duval. Et merci d'être venu. C'est moi qui te remercie. C'est toujours un plaisir de partager avec vos téléspectateurs des questions liées à l'écologie et à l'environnement. Surtout qu'il n'y a pas assez d'émissions concernant l'environnement parce que ça ne draine pour autant de passion que le football. Lorsqu'il y a eu une situation, une opportunité comme celle-ci, je la saisis avec les deux mots. Merci. Vous êtes donc en politique et j'aime bien vous présenter comme militant écologiste. Merci d'être venu. Merci. Dr. Wancy, je vois Raphaël. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être venu. Oui, je suis là. Vous êtes juriste, vous êtes spécialiste sur le droit international et vous travaillez beaucoup sur les questions de l'environnement. Oui, sur le droit de l'environnement, sur l'écologie. Sur l'écologie. Voilà. Et j'ouvre immédiatement avec vous, Dr. Wancy. On a célébré il y a quelques temps, vous étiez le 5 juin dernier précisément, la journée mondiale de l'environnement, dans le cadre du Cameroun. Est-ce que vous avez le sentiment que cela a été célébré avec face de solennité ? Pour que cela soit célébré intensement, avec face et solennité, comme vous le dites, il faut que les gens perçoivent la portée de la thématique qui a été développée. Et il faut que les collectivités elles-mêmes, la collectivité nationale, s'approprient le thème. Or, j'ai l'impression qu'on ne connaît le thème que le jour de la célébration. C'est vraiment regrettable. Donc, ça vient aussi mettre à jour les problèmes qui se posent dans le management national de l'environnement. Parce que les gens ne sont pas suffisamment sensibilisés sur des questions qui les concernent. C'est pourquoi ils ne peuvent pas célébrer avec intensité... Est-ce que cela veut dire que les structures ou les institutions qui sont mises en place et qui ont vocation justement à travailler sur cette sensibilisation sur les questions d'environnement, de vos points de vue, ne travaillent pas suffisamment ou ne travaillent pas avec efficience ? Elles ne travaillent pas avec efficience. Elles sont assez lourdes. Parce que, en fait, dans des pays où la protection de l'environnement est suffisamment avancée, les questions d'environnement appartiennent désormais aux collectivités décentralisées. Comme vous le voyez aux États-Unis, les questions de protection de l'environnement dépendent des États. Il y a certes l'Agence de protection de l'environnement qui est l'Agence américaine, mais les États se sont appropriés les questions de l'environnement. Donc, pour mener des véritables politiques, pour mener des véritables politiques de sensibilisation en la matière, je pense qu'il faut laisser aux populations, il faut informer les populations, et que les populations dans les différentes collectivités décentralisées s'approprient ces thèmes. Et que chacun... Parce que, en fait, les questions de l'environnement, le milieu lui-même est différent. Non. Il y a cinq les zones naturelles au Cameroun, la plaine côtière, le plateau central, la chaîne... Les hauts plateaux de l'Ouest. Les hauts plateaux de l'Ouest. Mais en réalité, il doit y avoir d'abord une politique nationale sur les questions d'environnement, et puis maintenant avec des spécificités locales. Bertrand Tancoulot, sur cette question-là, est-ce que vous avez la même perception que le Dr Wancy ? Est-ce qu'il faut rêver d'une journée mondiale d'environnement qui soit célébrée de la même façon que d'autres journées ? Enfin, je ne veux pas parler du 8 mars, soit encore de... Est-ce que vous avez le sentiment qu'on s'est approprié cette question environnement ? Vous avez dit au début de votre propos, célébration avec FAST. Je préfère ne pas dire FAST. Je voudrais ici essayer de voir un temps soit peu le degré d'engagement des populations aux différentes activités prévues à cette occasion-là. Et sur ce, je pense que je vibre sur le même diapason que le Dr Wancy, qui pense qu'il y a un problème d'appropriation de la thématique, mais également un problème de connaissance et de prise en compte réelle des enjeux environnementaux, des grandes actualités environnementales, qui ne devraient non pas se voir sous l'angle international, mais on doit les ramener dans un cadre local pour voir en quoi est-ce que l'environnement devient pour nous aujourd'hui un objet de préoccupation nationale. Et à ce sujet, il faudrait également mettre en jeu... La politique nationale en matière d'environnement n'est pas suffisamment structurée à votre avis. Il y a une politique nationale en matière d'environnement. Le problème, c'est l'implémentation. Le problème, c'est de faire comprendre au Camerouné lambda que l'environnement dans lequel il vit est un environnement qui est disponible à des personnes. Il y a une politique, il y a des acteurs. Il y a une politique, il y a des acteurs, mais simplement, il faut synchroniser. Il faut synchroniser les actions de ceux qui entrent dans ce mouvement-là. Et beaucoup plus, et beaucoup plus, et beaucoup plus, faire comprendre aux Camerounais, aux Camerounais de la basse classe, si on peut dire ainsi, les grands enjeux environnementaux. Mais il faut que ce soit plus important... Mais peut-être à plus, il faudrait bien que quelqu'un le fasse. Oui, mais je dis bien que cette politique d'explication, d'implémentation, de prise en compte de la notion du bien public dans un contexte environnemental qui ne cadre pas, doit être partagée par tout le monde. Et c'est cette notion du partage, c'est cette notion d'information à la base, de manque de sensibilisation, qui fait à ce qu'on a comme l'impression que les journées mondiales se succèdent, les thématiques se succèdent, et on ne voit pas de véritable transformation dans le vécu des Camerounais. Alors, Grégoire, de ce point de vue, si on est pratiquement dans un mètre d'accord, qu'il y a un échec à ce niveau-là, il faut bien qu'on commence à voir quelles sont les responsabilités. Je veux dire, à quel niveau est-ce que ça ne marche pas fondamentalement ? Bertin Takoulot semble indiquer qu'il y a véritablement une politique nationale de protection de l'environnement, il a failli ajouter tout à l'heure qu'en 2004, par exemple, l'État du Cameroun a décidé de créer tout un ministère consacré à cela, qu'on appelait le ministère de l'Environnement et de la Protection de la Nature. Je crois qu'à côté de cela, il y a un autre ministère, on l'a appelé le ministère de la Faune, de la Faune, bref, dans le sens de la protection de l'environnement. Mais maintenant, où se trouve la difficulté ? Au niveau des acteurs qui ont du mal à implémenter, au niveau de la méthodologie qu'on n'arrive pas, la meilleure qu'on n'arrive pas à trouver pour justement créer cette synergie ou bien cet ancrage dans les populations, se trouve le problème. Je ne peux pas aborder l'aspect problème sans évoquer, disons, en quelque sorte, l'historique de la Journée mondiale de l'environnement. Il faut comprendre que ce phénomène, qu'il faut mettre à l'artif des écologistes, est né dans les années 1960. Et les environnementalistes, ou les écologistes de l'époque, qui étaient marginalisés, et à la limite même ridiculisés, n'étaient pas pris au sérieux lorsqu'ils ont évoqué les dangers, les risques que courait le monde, surtout la société occidentale avec l'ampleur de l'industrialisation qui ne tenait pas compte de la protection de l'environnement et qui naturellement était beaucoup plus axée sur les intérêts capitalistes ou les intérêts financiers sans tenir compte de l'avenir en ce qui concerne l'environnement dans lequel évoluait l'industrialisation. C'est par la suite que, progressivement, on s'est rendu compte que le problème de l'environnement qui était marginalisé au départ est un problème devenu de plus en plus important, crucial et inévitable que la préoccupation environnementale a été prise en compte au niveau de l'ONU et naturellement, par la suite, on a décidé, comme pour les autres aspects de la vie, socio-économique ou politique, de créer une journée internationale de l'environnement afin de sensibiliser à travers le monde toutes les populations, les politiques et naturellement les spécialistes pour ce problème. C'est à travers cette journée internationale de l'environnement que les politiques internes ou les politiques nationales ont été élaborées. Et le Cameroun en a pris, en a pris à. Le véritable problème, c'est quoi ? C'est qu'il faut définir l'environnement et faire en sorte que la masse puisse saisir ce que c'est que l'environnement. L'environnement... Est-ce que vous essayez d'expliquer que le Cameroun y est allé comme tout le monde par effet de mode ? Le Cameroun y est allé, pas parce que le Cameroun, à l'origine, y a pensé une politique environnementale interne. Le Cameroun a suivi le bateau, a suivi la vague, le mouvement qui a été initié à l'extérieur. Mais avant qu'il y arrive, le Cameroun a, dans les années 60, 70, pris certaines initiatives qui allaient dans la protection de l'environnement sans que ce soit, disons, un effet de mode à travers l'opération Sahel Vert. Donc, de ce point de vue, il faut faire comprendre ceci. Le problème de l'environnement ne peut être un problème sérieux que lorsqu'il est incorporé dans les politiques nationales et lorsque le politique met sur pied un certain nombre d'éléments, un certain nombre de structures et des mesures pour pouvoir asseoir une politique environnementale sérieuse à court, à moyen et à long terme. Alors, Jim, quoi, est-ce que vous avez le sentiment, effectivement, que cette politique-là est déjà assez bien structurée et qu'il y a peut-être des acteurs qui ont été déployés ou que le problème se trouve, effectivement, au niveau de la méthodologie ou bien des moyens qu'on n'arrive pas suffisamment à mobiliser pour implémenter cela ? Il a parlé tout à l'heure, l'opération Sahel Vert. Si je m'abuse, ça doit être 2009 ou un peu avant ? Bien avant, bien avant. C'est-à-dire que l'appel est l'aventuré de 2010 avec Swahid. Si vous me permettez, Divan, de feuilleter un peu l'histoire, je reviens peut-être en 1992, au sommet de Rio, au sommet de la Terre. En 1992, après le sommet de la Terre, le Cameroun a ratifié quand même trois grandes conventions qu'on appelle les conventions de Rome. Conventions sur la biodiversité, sur la déséducation, changement climatique. Ensuite, le Cameroun s'est doté d'une loi, la loi 96-12 du 5 août 1984, portant la loi cadre sur la gestion de l'environnement, qui est la bible de la gestion de l'environnement. Et à côté de cette loi, il y a quand même un PNGE, un programme national de gestion de l'environnement. Donc il y a toute une panoplie de règlements et de lois que le Cameroun s'est donné pour gérer son environnement. Mais le problème se situe, c'est-à-dire au niveau de la communication. Et récemment, l'Observatoire national pour le changement climatique. Sans oublier, par exemple, le centre de l'information et de la documentation environnementale aussi, qui existe. Le vrai problème, c'est au niveau de la communication. Mais qui va impulser la communication ? Ce n'est pas la communauté, ce n'est pas les populations à la base. Qui a communiqué autour du SIDA ? Mais c'est au niveau stratégique. Qui communique autour du football ? C'est au niveau stratégique. Il y a dix ans, j'ai discuté avec l'un de vos confrères. Je lui ai demandé comment se fait-il que dans leur journal, il n'y a pas un petit filet qui s'occupe de la pollution, des problèmes d'encombrement. Voilà. Il m'a carrément dit que ça n'a pas de l'argent. Il préfère dans ce filet traiter les questions de football. Les questions de la FECAFOU. Donc moi, je pense qu'en matière de communication, il faut dire la vérité. Le management de l'environnement est le ventre au monde. Parce que le problème doit se passer au niveau stratégique. Parce que c'est au niveau stratégique qu'on impulse la communication. Et puis, lorsqu'on impulse la communication, il y a un problème de circulation d'informations. Et puis, il y a un mouvement global, une dynamique globale. Donc, c'est pour dire qu'il y a beaucoup de choses qui se font. Dis-moi, c'est le gouvernement. Quoi ? Oui, il faut dire ça. Voilà. C'est pour ça. Tu vas impulser la communication. C'est le gouvernement. C'est-à-dire le politique. Il y a un travail qui est fait. J'aurais aimé qu'un responsable du ministère de l'environnement soit présent autour de ce plateau. Vous venez de vous expliquer. Et pour bien le dire aussi, tous les ministères, parce que tous les ministères, aujourd'hui, dans le gouvernement du Cameroun, ont au moins un service qui s'occupe des questions de l'environnement. Vous pouvez vérifier. Je dis bien tous les ministères. Donc, je dis que... Est-ce que ce ministère de l'environnement a suffisamment de moyens pour faire ce travail ? Moyens humains ? Oui. Oui. Il faut le dire qu'en matière de ressources humaines, ce n'est pas ça qui nous manque. Mais ce n'est que récemment. Ce n'est que récemment. On a commencé, effectivement, je crois, à multiplier les formations. Je crois que c'est même récemment, je passe sous votre contrôle, qu'on a commencé à ouvrir même à l'université des formations professionnelles en matière... Oui, parce qu'à un moment, on a compris que l'environnement pouvait être un niche. Oui, c'est pour ça que je parle de... Est-ce que ces moyens humains sont suffisants ? Les moyens humains ne sont pas suffisants ? Non, pas. Il faut dire que l'environnement ne commence pas en 92. OK. Avant, dans les années, il ne soit pas déjà en 12 ans, il y a des phénomènes... Donc, il y a un retard à l'image. Il n'y a peut-être pas un retard. Je ne sais pas pourquoi on vous voulait noier le tableau. Nous sommes dans une démarche d'amélioration continue. Je voudrais dire simplement si vous me le permettez, qu'en réalité, ce n'est pas seulement l'affaire du Minemdet. La question environnementale intéresse plus autres ministères. La preuve en est qu'il y a un conseil interministériel qui sèche le plus souvent quand il faut délivrer le certificat de conformité environnementale. On sait que l'environnement fait l'objet de la préoccupation de la plupart des ministères, tels que le Minemide, Minesanté... On s'achimine vers... On s'achimine vers une forme de poste de l'atisme-là. On peut dire simplement que... Oui, parce que quand on parle de la commission interministériel, c'est plus dire que le ministère de l'Environnement ne porte pas sur la responsabilité. Ah oui, il y a bien tout un ministère qui a été créé. Non, pour vous dire simplement que les questions en arrière-là, vous ne pouvez pas se limiter à un seul ministère. Et qu'en réalité, je prends un exemple. Si vous voulez étudier l'eau, vous ne me direz pas que c'est le miner. Le seul qui va dire qui aura la parole, non ? Pas du tout. Les mines également auront un mot à dire. Le énergie aura un mot à dire. Pour dire quoi ? On peut dire simplement qu'en matière de structuration, les politiques sont bel et bien mises en place. Le véritable problème que nous avons aujourd'hui au Cameroun, c'est d'abord un problème de personnes formées, de spécialistes qui puissent mettre, implémenter les politiques définies par le sommet. Il a pris la peine. Il y en a, il y en a. Mais attention, au niveau des collectivités décentralisées, il n'y en a pas. C'est pour ça qu'il y en a... Il se pose également un problème de ressources humaines. Tout comme il se pose un problème de fédération des forces au niveau des différentes administrations décentralisées. Parce que, je prends un exemple, une journée comme celle-là qui est fêtée dans une ville comme Douala, il faut aller au centre-ville pour se rendre à l'évidence qu'il y a quelque chose. Au niveau de la périphérie urbaine, on ne ressent pratiquement rien. En dehors de certaines années où on a vu des gens aller dans le cadre des Pépinières, par exemple, pour les palétiviers et pour la protection des droits camerounais, on a quand même vu il y a cinq ans une opération qui avait été menée par le gouverneur où des Pépinières à palétiviers ont été sélectionnées où des opérations d'afforestation ont été véritablement vues à la télé. Mais en dehors de ça, tout se limite au centre urbain et même, et même il y a une espèce aussi tard qu'on refuse de voir. Les entreprises doivent être partie prenante de cette opération. Or, à Douala, combien, quelles sont les entreprises véritablement qui s'approprient cette affaire-là ? Il y a très peu d'entreprise. Alors, Dr. Macy, vous avez, dans votre premier, j'ai tout à l'heure indiqué que l'organisation politico-administrative peut avoir un impact sur la manière d'appréhender cette question d'environnement. Vous avez pris le cas des États-Unis qui est un État où, effectivement, il y a un... la décentralisation ou le federalisme, si vous voulez, permet effectivement que cela soit implémenté de façon assez facile, assez fluide. En écoutant Bertrand Takulo tout à l'heure, on a l'impression que le seul ministère de l'Environnement ne suffit pas et qu'il va falloir peut-être multiplier d'autres ministères. Enfin, je ne sais pas si c'est ce qu'il voulait dire. On ne va pas multiplier les ministères. J'ai dit simplement d'autres ministères. Merci. C'est que nous n'avons pas suffisamment de moyens financiers et des compétences pour gérer les questions de l'environnement. Au début, nous étions des bleus, tous des bleus, parce que la problématique de l'environnement a été prise en compte dans la question mondiale que récemment, en 92, c'est à côté, là. En 92, j'étais... Est-ce que j'étais même encore étudiant ? Donc, c'était pour vous dire qu'il y a un problème sérieux de moyens. Ça se ressent au niveau des collectivités décentralisées. Avant 92, il y a Stockholm. Oui, avant 92, il y a Stockholm. Il y en a Aérobien en 82. Oui, Stockholm ne parle que de la gestion des ressources, de la limitation des ressources. Stockholm ne parle pas tellement de la protection de l'environnement. Les questions telles que le développement durable ne seront soulevées qu'à Rio. Voyez-vous, c'est Rio qui va parler d'urban durable. Bon, revenons donc sur cette question de compétences. Les compétences au niveau local sont très faibles. Les gens ne savent même pas de quoi il s'agit. Pour protéger l'environnement, il faut avoir un plateau technique. J'ai posé la question à un contrôleur d'une commune. Vous venez faire quoi dans une entreprise ? Il dit, je suis venu parler d'environnement. Je suis venu contre l'environnement. Bon, ce n'est pas grave. Qu'est-ce que l'environnement ? Il n'a pas pu me donner la définition. Il ne sait même pas ce que c'est. Donc, cette anecdote nous permet de comprendre qu'il faut renforcer les compétences tous les jours et croire que nous sommes dans un process et faire participer tous les acteurs. La conférence de Rio l'a dit, le devoir d'information, la participation des femmes. Oui, mais la question sur le niveau de la structuration de cette politique sur le plan. Je ne partage pas très bien la posture du docteur Wansi lorsqu'il dit qu'il n'y a pas assez de compétences au niveau des collectivités qui doivent décentraliser. Mais je pense que le problème se situe au niveau du management de la gouvernance. Je vous prends un exemple simple. Depuis 2012, il y a à peu près 3 ou 4 décrets qui confèrent un certain nombre de compétences aux communes pour la gestion de la pollution locale. Mais malheureusement, ces décrets-là sont restés inopérants. Et pourquoi ? Mais ce n'est pas un problème de compétence. C'est un problème d'inversité. Mais est-ce que ces mairies ont les moyens de pouvoir ? Ces communes peuvent bien recruter. On forme les masters en environnement partout. Ils peuvent bien les recruter. Les décrets sont là. Mais ils sont inopérants. Moi, je connais un jeune qui a fait des études pour pouvoir transformer les bourses sanitaires de la prison de Nebel en biogaz. Mais les moyens n'en ont pas. Moi, j'ai rencontré, j'étais à la mairie de Douala 2e, le maire ou il ne faut pas en témoigner. J'en ai discuté avec le secrétaire général qui ne m'a pas... Il comprenait ça comme dalle comme si c'était un chimpanzé face à un écran de télévision. Donc, je pense qu'il y a beaucoup plus un problème d'homme, un problème de management. Ce n'est pas un problème de compétence. On en a. Oui, mais vous parlez de la ville de Douala, avec les masters qu'il y a. Mais ailleurs, ce n'est pas évident. On peut prendre un exemple à Douala. Les décrets sont là, les textes sont là, il faut les appliquer. Tu vas prendre la parole. Je prends par exemple le décret sur la notif d'impact environnemental et social. Le ministre a été obligé par un arrêté de stopper la procédure parce qu'il y a une mairie ici à Douala qui en a fait du bordel. Je crois que si on veut bien travailler sur les questions d'agrément et écologiques, cela ne se poserait pas. il n'y aura pas de problème parce que les ressources, on en a. Donc moi, je pense que ce qui plombe l'administration publique, c'est le même sujet qui plombe la gestion de notre environnement, les questions environnementales. Alors, vous avez interrompu le Dr. Wensit à l'heure parce que je crois qu'il était en train de développer sur la nécessité pour les pouvoirs publics de mieux structurer, je crois, cette politique-là de manière à ce que on développe, je veux dire quoi, qu'on trouve plus de moyens d'abord au niveau des compétences et ensuite sur les ressources financières. Quand je dis compétences et moyens, nous avons aujourd'hui parlé des zones naturelles du Cameroun. Bien. Nous avons la plaine côtière. En face, nous avons notre front marin. Notre front marin qui est à 60 km d'ici, la mer. Nous sommes producteurs de ressources halieutiques. Nous sommes donc producteurs de ressources halieutiques. Nous ne pouvons pas contrôler les bateaux qui pêchent dans nos eaux parce que nous n'avons pas les moyens d'atteindre ces bateaux. Je me souviens, l'ancienne départementale de l'environnement demandait des moyens pour se rendre en mer. Nous avons une mangrove. Il faut protéger la mangrove. Il faut protéger les zones humides. Combien de hors-bord peut disposer notre brigade de protection de l'environnement régional ici pour se rendre dans la mangrove ? Combien d'hélicoptères avons-nous ? Si nous voulons comparer notre situation par exemple à celle des Africains du Sud qui se déplacent en hélicoptère avec des LR pour protéger leur environnement. Donc nous avons encore de gros problèmes. L'État fait beaucoup d'efforts. Il faut reconnaître l'État du Cameroun fait beaucoup d'efforts. Mais il a des priorités. Des priorités de la santé, des priorités de l'éducation. Alors nous sommes en train de faire des propositions que dans les questions de santé, dans les questions d'éducation, qu'on intègre la protection de l'environnement pour que les gens puissent prendre conscience et que l'environnement ne soit plus l'enfant pauvre des politiques nationales. Très bien. Alors on peut, Gérard Kankumo, lorsqu'on écoute le Dr Wancy, on voit très bien comment il réussit à dédouaner le gouvernement qui de son point de vue n'a pas suffisamment de moyens, n'a pas d'hélicoptères, n'a pas de grands navires et ainsi de suite. Mais il y a quand même des petites choses sur lesquelles on aurait souhaité voir ce gouvernement ou bien le ministère de l'environnement travailler de façon efficiente en matière de protection de l'environnement, mais malheureusement pas beaucoup de résultats. Quel est l'exemple qui me vient à l'esprit ? La question par exemple des emballages plastiques non biodégradables. Vous avez le sentiment qu'on y est ? Tiens, je n'irai pas avec la langue de bois. Et puis je préfère un certain nombre de choses qui ne plairaient pas du tout. Il faut reconnaître qu'en matière d'environnement au Cameroun, comme Dorteur Wensi vient de le dire, il y a un véritable problème de compétence, c'est-à-dire des ressources humaines capables de pouvoir implémenter cette politique au niveau des collectivités décentralisées à travers l'ensemble du territoire. Si l'on a quelques aspects ou quelques territoires ou quelques domaines territoriaux dans lesquels on a des environnementalistes à l'intérieur des pays, dans les différentes communes, dans les différents arrondissements et à l'intérieur aussi des différents départements, il y a très peu, sinon pas du tout, de compétences, c'est-à-dire le personnel chargé non seulement de concevoir, mais aussi de mettre en application la politique environnementale et naturellement de susciter à l'intérieur de la population, au sein de la population, une éducation de masse pour pouvoir être sensible et porter sur le terrain le message et l'application de l'éducation et de l'application de la politique environnementale. Ça, il faut le reconnaître, il y a un fort déficit et je pense qu'il faudrait encore plusieurs décennies pour pouvoir résoudre ce problème de compétences et de ressources humaines. Il y a une volonté politique. Il y a une volonté politique. D'ailleurs, je crois que dans les programmes scolaires récemment, on a inscrit beaucoup d'activités ou beaucoup de chapitres que ce soit en sciences de la vie de la terre ou encore même en géographie. Dans les programmes scolaires récemment, beaucoup de chapitres sur la protection de la rame. Il faut préparer, il faut former ceux qui sont chargés de pouvoir distiller ces connaissances. Or, actuellement, il y a un grand déficit dans le cadre des encadreurs capables de pouvoir... C'est-à-dire que ces encadreurs eux-mêmes ont besoin d'être formés en chine de recyclés ou être obdits. À l'heure qu'il est en besoin d'être formés et recyclés pour pouvoir prétendre enseigner l'environnement, c'est-à-dire que dans toutes ces dimensions sur le terrain à partir de l'école primaire, le secondaire et même au niveau universitaire. Vous avez posé un problème des emballages plastiques non-vueux. Oui, qu'il finisse, Jean-Denis, qu'il finisse. Au-delà des ressources humaines, il y a un problème de déficit des ressources matérielles. Les ressources matérielles, c'est quoi ? Ce sont les différents éléments, les différents équipages ou matériels techniques capables de pouvoir survenir sur le terrain, non seulement pour détecter les défaillances, mais aussi proposer des solutions et appliquer ces solutions sur le terrain. et naturellement, cette défaillance ou cette insuffisance technique est liée à l'insuffisance des moyens financiers. Et l'insuffisance des moyens financiers, naturellement, on le comprend. pensons que nous ne sommes pas dans le même pays. Non, 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 je vous dis des choses, je ne sais pas si... Non, non, je ne suis pas en train de dire les choses. Non, vous n'êtes pas dans... Non, 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 non. Il faut comprendre ceci. C'est un tableau très noir. Ce n'est pas un tableau noir. Ce n'est pas un tableau noir. Le débat problème, c'est que l'environnement ne devrait pas être spécial. Il faut qu'on s'entende sur les mots. Ils ont focalisé... Compétence, performance. Je suis tout à fait d'accord qu'il y a un problème de performance, de résultat, mais pas de compétence. Il y a un problème de compétence. Vous savez... Est-ce qu'on a pris en compte la déforestation dans le champ du changement climatique ? Mais combien sont ces experts ? Ils disent que c'est grâce aux experts camerounais. Combien sont-ils ? Mettons ça entre parenthèses. Je voudrais revenir sur le plastique biodégradable. Moi, j'ai la chance de parcourir le Cameroun quatre fois par an. Il n'y a qu'à Douala, parce que Douala ne fait que des délinquants écologiques, que le problème de plastique se pose. Ailleurs, moi, j'étais, par exemple, dans le sud. Même les femmes qui vendent en bordure de la route vous disent quand même que je ne peux pas emballer mes produits avec l'emballage de moins de 60 microns d'épaisseur parce que c'est interdit. Mais quand ils font à Douala, pourquoi ? Parce que déjà, il y a des délinquants écologiques qui sont très nombreux, qui ne veulent pas respecter les normes, qui ne veulent pas respecter la loi. Et puis, à côté, il ne faut pas l'oublier. Le port, où vient de l'eau, là ? Parce que la plupart de ces plastiques-là viennent d'à côté. Mais dire, quand vous dites que ce n'est qu'à Douala, le plus grand taux de pollution, c'est où ? C'est en même temps dans la ville. Mais bien sûr. Pourquoi aussi ? Parce que les douala, quand même, à Douala, sont locales. Alors, quel est finalement l'impact de cette lutte-là si dans la grande vie nous serions censés être implémentés, on n'arrive pas à obtenir des résultats. Au départ, à la base, il y a la solidarité. Regardez par exemple, je vais vous dire, lorsqu'on parle du déploiement durable, on fait quand même appel à trois principes fondamentaux. Le principe de solidarité, le principe de participation, le principe de responsabilité, les trois principes. On a les trois grands principes qui sous-tendent le déploiement durable. Si ces trois principes-là ne vont pas ensemble, vous n'aurez pas les résultats. Il y a un problème de comportement. Il faut déjà que les gens aient une culture... Donc, il faut travailler sur l'éducation. Voilà. Donc, il faut travailler sur l'éducation. Quand on aborde les questions de compétences, ce n'est pas pour dire qu'il n'y a pas de Camerounais à l'échelle supérieure qui arrive à apporter. Non. Est-ce qu'il y en a suffisamment sur le terrain pour ratisser l'arche ? Au niveau des collectivités décentralisées, il y a un véritable problème de personnes formées. Qui recule ? On les recule pour les mettre où ? Dans la gestion de la salubrité, du gène des salubrités. C'est là où ils sont. Et en ce moment, faites le tour des mérites même à droite. Vous avez constaté que le déficit est là. Et je voudrais apporter un autre bémol. C'est dès qu'il y a également un déficit au niveau des textes réglementaires. Il faudrait qu'on aborde cet aspect. Vous avez fait bien de mentionner un notice d'impact alimentaire. Mais quand vous voyez cette notice-là, vous avez le texte. Mais dites-moi, comment allez-vous faire pour catégoriser les domaines d'activité en relation avec les impacts. Mais il y a un arrêté du ministre qui catégorise les activités qui rentrent dans la notice. J'ai bien dit en relation avec les impacts. Puisque en réalité, il y a une corrélation entre la désignation de l'activité et l'impact potentiel. À partir du moment où vous n'aurez pas cette corrélation-là, dites-moi, est-ce que vous pourrez facilement vous impliquer dans une étude de notice d'impact et avoir des résultats concluants ? Moi, je ne pense pas. J'ai lu le texte du 23 février, l'arrêté du 23 février 2016. J'ai lu le texte sur les modalités de réalisation des études d'impact. Qu'est-ce que j'ai constaté ? Le texte dit, il numère d'abord les activités qui sont susceptibles d'être... de faire l'objet de faire l'objet assujettis à l'étude d'impact environnemental sommaire et détaillé. Après, on dit tous ceux qui ne sont pas assujettis à cette étude sont soumis à la notice d'impact environnementale. Alors que dans la notice, le texte est flou en la matière puisqu'on ne sait pas réellement qu'il n'y a pas de catégorisation à l'intérieur de la notice. Pourtant, il y a des petites activités qui sont très polluantes l'activité des garages au bord des rues. Tous les garages qu'ils voient au bord des rues, les garages de moto qui déversent leurs huiles où ? Dans les caniveaux. Ils sont soumis dans la notice ? Oui, ils sont soumis dans la notice. Et les caniveaux mènent où ? Docteur Wancy. Docteur Wancy. Le problème n'est pas de dire que cette activité est soumise à la notice. Le problème, c'est de faire la corrélation entre l'impact potentiel de l'activité et la pollution. Comment donc, à ce niveau-là, pour un exemple, si je dois faire la notice, dois-je faire des prélevements de sol ? Dois-je prélever l'eau usée ? Oui. Dois-je demander une analyse au laboratoire pour réaliser une étude qui va me coûter moins de 300 000 francs ? Alors que le labo déjà me prendra 400 000 ? Mais est-ce que la notice vous donne la valeur ? C'est pour dire simplement que d'une mairie à l'autre, les frais à payer varient. Dois-je l'a permis à expérimenter ? Vous l'avez dit. Vous avez dit que le ministre a demandé qu'on arrête. Dois-je continuer à faire ce travail sur le terrain ? Alors qu'à Dois-je la troisième, par exemple, rien n'est fait. Vous dites qu'il faut des éléments, il faut des compléments pour permettre aux communes d'entrer en possession de cet outil d'évaluation environnementale. S'il vous plaît. Vous dites que nos textes, quelque part, ont des déficits. Reconnaissons-le. Je suis rentré en contact avec des officiels du ministère de l'Environnement qui m'ont fait comprendre que pendant cette saison, dans les mois prochains, dans les prochaines semaines, il y aura une réunion dans la ville de Douala puisque c'est la ville industrielle qui va rassembler tous les acteurs dans les questions d'évaluation environnementale, notamment les entreprises, les collectivités décentralisées, les autorités déconcentrées, notamment les préfets, les sous-préfets et les régionaux pour pouvoir clarifier en fait le domaine de compétences de chaque partenaire parce qu'il y a un conflit de compétences entre les communes et la tutelle sur la question de gestion de l'environnement au niveau local. Alors, si cela est établi effectivement qu'il y a un problème, ça veut dire qu'il faut penser justement à y ajuster la législation à la matière et peut-être voir dans quelle mesure il faut tout à l'été de manière à ce que c'est qui pour quoi la soit levé et que les choses évoluent normalement. Alors, messieurs, je vous propose d'avancer sur l'international. Vous le savez, on parlait tout à l'heure de la capacité du Cameroun à tenir ses engagements. On se souvient quand même qu'en novembre 2015, c'est bien cela, à Paris, au cours de la COP 21, le président de la République du Cameroun prenait la parole annonçant que c'était dans la mouvance des promesses que les uns et les autres faisaient. Le chef d'État du Cameroun a annoncé que le Cameroun allait réduire de 32% le taux de production des gaz à effet de serre. C'est vrai qu'à l'époque, je me posais la question de savoir quel était déjà le taux et comment on allait faire le calcul pour savoir ce qui a été. Ça a été calculé. C'était par rapport à 2002. Le Cameroun émettait près de 131 millions de tonnes. 135 millions de tonnes par rapport à 2002. Dans les 32% de réduction, c'est jusqu'en 2035. Par rapport à 2002. OK. Alors, le président, vous prenez cet engagement-là, beaucoup d'autres États prenaient des engagements par rapport à cela. Et parmi les États qui ont pris des engagements, les États-Unis d'Amérique. On vient d'apprendre que Donald Trump, le président des États-Unis, remet en question l'accord de Paris. La première question que je voudrais poser, c'est avant qu'on y arrive, qu'on rappelle d'avoir l'accord de Paris, c'était quoi ? Peut-être pour les téléspectateurs. Il s'agit, je ne sais pas, peut-être Bertrand Takulo a rappelé que l'objectif global, c'était de voir comment maintenir la température en deçà de 2%. en deçà de 2 degrés Celsius en termes d'émission des gaz à effet de serre. Mais si je m'en tiens seulement à ça, je vais paraître incongru parce qu'en réalité, vous permettrez que je fasse un peu l'historicité pour dire qu'il y a quand même eu entièrement une évolution à travers les conférences que les autres ont pris la peine de citer, la conférence de Rio en 92. Le protocole de Kyoto en 97, jamais ratifié par les États-Unis. Jamais ratifié par les États-Unis également. Johannesburg en 2002. Johannesburg, vous avez Kyoto 1, Kyoto 2, vous avez Copenhague, Cancun, et puis on en est arrivé à la COP 21 qui, au moins pour la première fois, était une conférence ayant un trait presque universel étant donné le nombre de participants, 197 pays représentés, plus de 40 000 personnes, plus de 40 000 délégués au rang desquels des scientifiques des journalistes, des ONG, une forte activité de la société civile. Au bout du compte, des décisions prises n'ayant pas d'aspect contraignant, parce qu'il faudrait bien qu'on se le dise, la réduction des gaz à effet de serre est un volontariat qui dépend d'abord de la reconnaissance de chaque partie et des mécanismes à mettre en place devant permettre de diminuer ces gaz à effet de serre. L'autre constat, c'est de reconnaître qu'il y a ce point politique avec pour la première fois les États-Unis qui ont été parties prenantes, qui ont été pour beaucoup dans les négociations et qui ont accepté durant cette conférence diminuelle aussi leurs émissions en gaz à effet de serre, l'implication des pays du Sud, des pays du Sud, parce que les conférences antérieures avaient beaucoup plus pris en compte les émissions des pays développés. Pour la première fois également, on demandait aux pays du Sud de faire partie prenante des mouvements qu'il fallait apporter pour diminuer les gaz à effet de serre. Je voudrais également le fonds vert. Le fonds vert, suivant le principe pour l'opériture qui devraient permettre avec les 100 milliards de dollars de permettre aux pays en voie de développement de compenser les manquements ou les impacts des effets de la pollution sur leur milieu. Ça, c'est autant de décisions qui pourraient permettre d'envisager un angle de développement concernant la COP21. Le fonds vert, c'était Copenhague en 2009. Non, non. Le fonds vert, dans son fonctionnement... Il était question de collecter 100 milliards de dollars d'ici à 2020. Voilà, d'ici à 2020. Et il n'y a que l'Union européenne ou la France qui a pris un engagement ferme à contribuer. Les autres pays ont dit oui, on verra. Et aujourd'hui, rien n'a été fait par rapport à ce fonds vert. Alors, sur ces engagements-là, les lois cancunons, d'abord sur la forme. Le fait que les États-Unis décident aujourd'hui de se retirer, pour vous, c'est une surprise ? Non. Le retrait des États-Unis n'est pas une surprise parce que si on tient compte des promesses de campagne du président Artien, Donald Trump, il a déclaré que lui, président de la République, certains engagements à caractère internationaux, surtout en matière environnementale, lui, il y raconte parce qu'il représente un lobby, un lobby industriel. et ces gens n'ont pas vocation à se préoccuper de la protection de l'environnement dans la mesure où cette protection de l'environnement va à l'encontre de la recherche outranciée du bénéfice dans le système capitaliste pur qui est le leur. De ce point de vue, on ne peut pas le lui en vouloir parce qu'il a fait une déclaration conforme à son programme de propagande pour la récession au pouvoir. Et puis, aux États-Unis, il faut comprendre... Il a été élu sur ce programme. Oui, il a été élu sur ce programme. Et puis, il faut comprendre qu'aux États-Unis, il y a un clivage politique entre les démocrates et les républicains, bien que sur le fond, il n'y ait pas beaucoup de différences. Mais dans l'application des politiques internes en matière de la protection des intérêts nationaux, chaque président tient compte des différentes pressions des lobbies qui l'ont permis d'accéder au pouvoir. Et de ce point de vue, Donald Trump a été logique. Il sait que le lobby qu'il a soutenu n'est pas favorable à l'application de la politique environnementale aux États-Unis de pouvoir s'inscrire dans le respect de la réduction des effets... Des gaz à effet de serre. Oui, des gaz à effet de serre. Pourquoi ? Parce qu'aux États-Unis, il y a l'exploitation des gaz de schiste. Et Donald Trump a dit qu'il va relancer la production charbonnière. Et parce qu'il veut qu'aux États-Unis, les emplois puissent revenir à travers l'exploitation des ressources naturelles existantes, il est hors de question pour lui s'il faut appliquer cette politique, de respecter la politique environnementale de la réduction des gaz à effet de serre. Tel que promis par Barack Obama, en compétition à Paris. Tel que accepté et signé par Barack Obama. Lui, il tient compte de ce qu'il veut présentement pour, disons, la masse qu'il a votée pour les intérêts immédiats. quitte à mettre de côté les intérêts futurs ou les préoccupations futures des États-Unis. À la seule différence que sa politique ait contesté au niveau local ou au niveau des États fédérés, soit par... On a entendu parler de ce gouverneur de Californie. Voilà. Soit par des gouverneurs, soit par des ONG, soit par des mécènes qui ont pris sur eux la responsabilité de contribuer à la place des États-Unis en ce qui concerne le refus de financer ou le retrait des États-Unis à financer sa cote-part pour la cagnotte réservée au fond vert. À travers le slogan « We are still in ». « We are still in ». Alors, Dr. Wansi, de ce point de vue, vu, hein, vu des États-Unis, en réalité, bon, cela ne pose aucun problème. Sauf que maintenant, vu sur le plan international, on se demande, mais finalement, à quoi ils jouent ces Américains-là, non ? Oui, il faut aussi faire comprendre aux téléspectateurs que le contexte dans lequel tout cela se fait. Il n'y a pas de consensus en matière de droits de l'environnement, en matière de protection de l'environnement. Il y a même une géopolitique de protection de l'environnement qui est définie ou bien qui s'articule sur les intérêts des États. Ce consensus que nous avons vu à Paris était un consensus fragile. Il est même à la limite hypocrite. Il est hypocrite parce que... Beaucoup plus de façade. Oui. Beaucoup plus de façade. il est hypocrite parce que les États n'ont pas les mêmes intérêts. Les intérêts francs. On avait pourtant vu le ministre français des Affaires étrangères très content, saluant la grande messe et surtout les accords qui avaient été passés par les partis. Oui. Donc, les États-Unis savaient, M. Trump savait que c'était un consensus fragile. Barack Obama. Barack Obama. Même Barack Obama le savait. Il a tout à fait signé pour donner au monde une impulsion pour que les choses soient relancées. Mais malheureusement... Oui, mais... Enfin, moi, ce que je veux comprendre, ce qu'on veut comprendre, c'est cette hypocrisie-là. Cette hypocrisie. On sait qu'il y a un certain nombre d'accords. Par exemple, on a parlé tout à l'heure du protocole du Quito. Les États-Unis ont refusé de ratifier. Il y a eu un certain nombre d'engagements qui ont été pris. On se souvient de la position de la Chine qui a été ferme, qui a indiqué qu'il n'est pas question pour la Chine de mettre cette camisole de force alors qu'elle n'a pas fini son position d'indicérialisation. Est-ce qu'il ne faut pas le dire de façon ouverte, de façon claire comme ça, que de prendre des engagements alors que par la Chine n'a pas l'expecté et hypothéqué l'avenir de l'humanité ? Il y a des conventions sur lesquelles les États ont signé. La convention de Montégobé sur la division internationale de la mer, sur la protection des ressources sous-marines, sur la protection de la mer. Mais dans cette convention qui date de 1982 Montégobé, voyez-vous, les États n'ont pas suivi, les États n'ont pas respecté la convention de Montégobé puisqu'il y a des États qui exploitent déjà le sous-sol marin depuis et qui exploitent vraiment et dans ce mois et le sous-sol marin aujourd'hui, nous sommes en train de... les écologistes, les écologues sont en train de s'inquiéter de l'état, de la rage avec laquelle les États puissants, les puissances capitalistiques se sont jetées sous le sous-sol marin. Donc pour revenir sur le cas de la COP, les engagements de Paris, c'est tout à fait la même chose. Pourquoi nous, africains, on a aussi les moyens de dire non à la manière de M. Bush puisque nous n'attendons rien. Nous donnons tout et nous n'attendons rien. C'est un véritable... C'est un accord entre le cheval et l'homme. L'homme monte sur le cheval, le cheval ne montera jamais sur l'homme. Mais notamment si l'Afrique, vous ne pouvez pas dire non. Parce qu'avant la COP 21, on a vu quand même les chefs d'État d'Afrique francophone se réunis au Bourget à l'avant-conférence. On ne sait pas ce qui a été mis. Mais c'est un accord et d'amoniser. Mais c'est à coup le j'arrive. Dans le même sillage, j'arrive. J'appelle-le-vous qu'à Kyoto, il a fallu que les Russes donnent des conditions pour adhérer. Vous m'avez interrompu. J'adhère à l'OMC et je signe la convention de Kyoto. Ils l'ont fait. À la COP 21, ils ont dit nous ne signons pas, nous attendons. Le jour, ils auront une autre paix de manches à jouer. Ils auront dit bon, d'accord. Je pose telle condition, vous l'acceptez, alors là, je signe. La convention nous réduit à l'économie de traite. Nous resterons à l'économie de traite parce qu'il sera difficile pour nous de rentrer dans l'industrialisation avec les contraintes que nous imposent les accords de Paris. Avant d'arriver aux conséquences que cela va avoir sur l'Afrique, je voudrais qu'on analyse d'abord la position américaine. Alors, de ce point de vue, il faut considérer que Washington s'est moquée de tout le monde. Oui, Washington vient de mettre l'accord de Paris sur le climat dans le coma. Si je vous demande, Dival, qu'est-ce qui vous rappelle la date du 6 novembre ? Vous me dites quoi ? Ou au Cameroun, ou ailleurs ? 6 novembre. Le 6 novembre, c'est la journée internationale des impacts de la guerre sur l'environnement. Vous dites quoi ? Vous dites que le changement climatique n'est pas différent du terrorisme. Parce que l'un nourrit l'autre. Pour démonter la décision assez importante que vient de prendre, M. Trump, la gravité. La gravité. Vous savez, les conséquences du changement climatique, vous les trouverez dans le terrorisme. Les déplacés, les émigrés, les migrants écologiques. Je voudrais que si les Africains sont sages, que nous sortons de ce débat-là. parce qu'il y a deux approches complémentaires pour lutter contre le changement climatique. Vous avez la réduction des émissions de gaz à effet de serre qui ont un impact sur le climat. Vous avez l'adaptation qui vous permet de construire vos résiliences sur les effets du changement climatique. On peut bien se développer et surtout que le Cameroun a un programme national d'adaptation au changement climatique qui existe. Il faut qu'on sorte de là, de ce discours-là. Ça ne nous intéresse pas. Il faut le financer aussi. Ça a été évalué à 50 milliards de francs et francs. Il faut qu'on sorte de là parce que ce discours-là, voyez-vous, le lac Tchad aujourd'hui, le bassin du lac Tchad qui est le repère où on recrute tous ces petits djihadistes-là. En 1970, le bassin du lac Tchad faisait à peu près 23 km². Aujourd'hui, à cause de la sécheresse... 23, 25 000. Quelque chose comme ça. 25 000 km². À cause de la sécheresse, à cause des activités humaines, le lac Tchad, le bassin du Tchad, le lac Tchad n'est que l'ombre de l'humain. Mais les Africains, qui sont les évangélistes fondamentalistes du panafricanisme, sont incapables de trouver une solution pour renforer le lac Tchad. Ils sont aujourd'hui encore obligés de tendre la main à l'Europe ou aux États-Unis. Je pense que... Moi, j'ai beaucoup aimé la réaction du président de l'Union africaine, pardon, le président congé. C'est-à-dire, OK, nous validons la position des Américains, nous allons travailler pour que l'Afrique accepte ou bien respecte ses engagements pris par rapport au protocole ou bien au... pardon, à l'accord de Paris sur le... Vous y comprenez quelque chose ? Mais oui, il faut qu'on travaille. Il faut qu'on travaille. Il faut qu'on sorte de ce discours-là, de la quête des chiffres. C'est de la diplomatie plus récemment. Parce que... Écoutez, ce qui se passe aujourd'hui aux États-Unis, on nous dit que, OK, même les maires de Washington, ils sont en train de construire l'alliance sur le climat, mais il ne faudrait pas que M. Bush ou bien M. Trump soit l'arbre qui cache la forêt. Je ne suis pas sûr que ces grands patrons-là qui aujourd'hui disent que non, nous allons rentrer, nous allons respecter l'accord de Paris et vous n'êtes pas sûr qu'ils vont le faire. Parce que nous savons très bien que c'est l'hypocrisie qui encadre tout ce qu'il y a comme relation internationale. Dr. Wansi, les conséquences, vous avez commencé à parler des effets sur l'Afrique. Il y a un rapport qui indiquait que le réchauffement climatique à 2 degrés Celsius menacerait 50% de la population africaine. Exactement. Menacerait 50% de la population africaine. Mais il faut encore aller plus loin. Il y a des zones en Afrique qui vont disparaître à cause de l'avancée du Sahel. Les zones arides. Il y a quelques années, le thème de la journée mondiale était « N'abandonnons pas les zones arides ». Non, c'est pas les zones arides, mais le dessèchement des zones humides. Il y a des zones humides. Ensuite, les concentrations des populations, comme il vient de le dire, il y a des déplacés écologiques, les concentrations des populations dans les zones côtières. Vous voyez, les gens, tous ces gens qui vivent dans des zones inondables, le reste, qui vivaient de leur agriculture tranquillement. et puis l'augmentation des maladies. Il y a certaines grandes endémies qui reviennent parce que le milieu est touché. Il y a une déréglementation totale des zones de pluie. Les gens ne font plus un palu, ils font deux pour un palu et il faudra investir dans la santé. Un autre problème se pose, c'est les guerres. Les déplacer des guerres dans certaines zones écologiquement sensibles sont dangereux pour l'environnement dans la mesure où, je comprends, il y a des dizaines de pays africains qui sont en guerre. Il faut accueillir les réfugiés. Vous croyez qu'un réfugié, il va réfléchir deux fois pour tuer pour lui, abarquer un animal dans un parc. Vous avez vu ce qui s'est passé au Congo, dans les parcs du Congo qui sont des parcs avec des espèces protégées. Les réfugiés ont tout tué. La même chose ici au nord. Qui peut encore parler d'aller à Ouaza ? C'est une zone ici au nord. Qui peut encore parler d'aller à Ouaza ? C'est une zone d'insécurité. Le Cameroun met beaucoup de moyens. Vous qui parliez des moyens. Le Cameroun met beaucoup de moyens pour la sécurité de ses frontières, pour sa sécurité intérieure. Donc, l'environnement en souffre parce que nous mettons les moyens dans la guerre et nous ne pouvons pas mettre des moyens dans la protection de l'environnement. Alors, le Cameroun indique que sur la trajectoire actuelle de la production des gaz à effet de serre, on risque d'aller à une température de 4 degrés Celsius. Et donc, avec les conséquences qu'on a évoquées, le réchauffement climatique va signifier forcément une transgression marine avec une augmentation du niveau de la mer qui va menacer toutes les populations qui sont installées dans les régions côtières. Est-ce que cette décision prise par le président américain ne va pas produire un effet papillon ? Moi, j'ai dit tout à l'heure que ce problème de COP21 pour le respect de l'environnement est beaucoup plus qu'on vient de dire d'auteur une excroquerie internationale. Adhérer au COP21 et vouloir respecter ces accords pour les pays africains est un danger pour leur industrialisation. Si les Africains veulent s'industrialiser, ils ont l'obligation de mettre entre parenthèses les accords de Paris parce que le respect des accords de Paris c'est confiner les pays africains à la portion congrue dans le monde industriel, c'est-à-dire les réduire à fournir les matières premières et naturellement permettre l'industrialisation des matières premières dans les pays occidentaux. L'Afrique ne peut s'industrialiser que si elle accepte de créer des industries qui, inévitablement, de détruire ces forêts ? Non, les industries ne vont pas toujours l'agriculture de seconde génération dont on parle passe forcément par la déforestation, non ? Oui, entre autres. La déforestation représente un immense danger. Je veux dire, c'est un facteur aggravant de ce dérèglement climatique. On peut faire une agriculture adaptée sans procéder à une déforestation sauvage comme ça. Mais cette adaptation-là a des coûts. C'est ce qu'indiquait tout à l'heure 10e coin. Dans tous les cas, il va falloir mobiliser les moyens financiers. Mais justement, s'il admet qu'on a des compétences et des ressources, ces compétences et ces ressources devraient donc pouvoir... Ben, je ne suis pas le permette. Mais comment vous n'êtes pas d'accord avec moi ? Vous avez dit que l'accord de Paris, c'est aussi une opportunité. L'accord de Paris, c'est une opportunité, mais c'est une opportunité pour nous maintenir dans la sous-industrialisation. C'est une opportunité pour nous maintenir dans la sous-industrialisation. Malgré tout ce qui se passe, Non, monsieur, il est dans le... Je ne me suis pas dit. Je ne me suis pas dit. Du voir, en réalité, il y a une option que nous oublions parce qu'en principe, je pense plutôt que l'élément qu'il relève à sa place parce qu'aujourd'hui, il y a une hésitation entre la volonté à mettre en place des règles de préservation du milieu et l'option du développement qui sous-entend une industrialisation à autant. Les autres ont dû polluer pour se développer, mais la city anglaise n'est devenue ce qu'elle est devenue que par rapport au charbon. Ça, c'est le discours de la Chine. C'est le charbon qui a permis d'avoir une industrie et pendant très longtemps, l'Europe a bénéficié de cette industrie du charbon pour se développer. Il y a donc des phases dans le développement économique qui sont inévitables. C'est une phase dont pas nécessairement pas des phases de forte pollution. Et non, des déçus dans l'environnement. qui consiste à être climato-sceptique en disant, mais non, nous aussi, nous voulons pour lui pour nous développer. Mais je voudrais dire nous ne pouvons pas, nous ne pouvons pas, sur la base des accords non contenants, il y a des accords non contenants, espérer qu'avec un fonds vert, nous allons trouver des solutions à nos problèmes. D'abord, que ce fonds vert, 100 milliards de dollars, 100 milliards de dollars, insuffisant, non seulement c'est insuffisant, mais on est alléatoire. On est alléatoire. On est alléatoire. Depuis 10 ans au moins, depuis 10 ans au moins, l'aide publique au développement ne fait que ça me nusait. Ce n'est pas cet apport en termes écologiques qui permettra donc aux pays africains de se développer ou de maintenir leur milieu. Donc, la difficulté aujourd'hui, c'est de trouver un juste milieu où l'Afrique pourra se développer en préservant son environnement. Comment le faire ou trouver les coûts de financement ? Peut-être, je prends un exemple, quand on parle des liens de nous-là, avons-nous aujourd'hui la technicité, les moyens financiers nécessaires pour y arriver ? En ce qui concerne l'industrialisation de l'Afrique, sans passer par les énergies fossiles polluantes, l'Afrique dispose d'une potentialité inuit des énergies renouvelables jamais égalées dans le monde. On a l'énergie solaire dans toute l'Afrique. l'énergie solaire pour toute l'année. Ensuite, nous disposons sur les trois quarts de l'Afrique l'énergie hydraulique. L'énergie éolienne peut venir aussi en ajoute. Ces trois énergies sont capables d'impulser une industrialisation rapide de l'Afrique sans qu'on puisse puiser dans les ressources fossiles polluantes que sont le pétrole, le charbon. Il y a aussi l'énergie nucléaire disposant de l'uranium. Il faudrait donc que l'Afrique puisse mettre sur pied des structures universitaires capables de former sur place des étudiants et des ressources humaines pour pouvoir mettre en valeur toutes ces énergies et puis naturellement créer sur place des pôles de développement qui ne puissent pas mettre en danger l'environnement. Comment on finance ça ? Pour financer, il faut la volonté politique. Il faut la volonté politique. La volonté politique, c'est quoi ? Non, excusez. La volonté politique est l'élément clé pour pouvoir trouver les financements. La volonté politique partout. C'est n'importe quoi. Je vous donnerai des exemples. M. Kankumou, vos solutions, je pense qu'elles sont bonnes. Mais le problème, c'est que ces solutions ne peuvent avoir un impact réel que si elles sont pensées à l'échelle du continent. Mais justement, c'est à l'échelle du continent. C'est ce que je suis en train de dire. Or, dans les faits, tels que nous verrons l'Union africaine se comporter aujourd'hui, pensez-vous qu'on puisse y arriver ? Oui, je pense qu'on peut y arriver à la seule condition. Mais il vous rejoint dans la démarche. Yves, on peut y arriver à la seule condition de renouveler l'élite politique. Et pour renouveler l'élite politique, il faut une formation dans le système éducatif parce que c'est le système éducatif qui va déterminer. Oui, oui. C'est le système éducatif qui détermine les projets de développement, qui détermine aussi le type de citoyen qu'il faut former et l'objectif que ce citoyen doit atteindre pour la nation. Il faut quand même réfléchir à cela quand même, docteur Wasi. Il faut réfléchir à cela parce que l'Afrique est le continent qui pollue le moins. Je veux dire, qui émet le moins les gaz à effet de serre et qui dispose le plus de ressources et qui est le continent le plus touché par les effets de changement climatique. C'est un paradoxe. grave que vous n'avez pas souligné. C'est l'accaparement des terres. Dans l'extrême pauvreté, les États africains ont commencé à vendre des terres à des pouvoirs capitalistiques, à des pouvoirs financiers, à des pouvoirs même parfois à la limite occultes. 82 000 hectares vendus au campone il y a quelques années. Les Saoudiens, les Japonais, le ministre du commerce vient d'indiquer que c'est très faible le taux. C'est un grand programme, c'est sous-capital. Non, je ne veux pas dire. Il faut les citer. Il faut les citer. Il faut les citer. Donc, voilà encore un nouveau problème. Il faut les citer. S'il vous plaît, il y a des concessions foncières qui sont allouées à des structures capitalistes. Moi, je pense qu'il faut qu'on reste pragmatiques. La bataille contre l'échangement climatique va se gagner au niveau local. Je fais mieux le slogan du Fonds de l'Amirogement mondial Action locale impact global. Et même dans l'accord, c'est dit, dans l'accord de Paris, que la solution passera par les collectivités théoriques décentralisées. Par conséquent, il faut accélérer le post-récit de la décentralisation. Parce qu'il y a des exemples de réussite. Je peux vous prendre l'exemple, par exemple, de la mairie, de la commune au Rua de Tcham, qui est citée depuis 2-3 ans au niveau des COP, des différents COP 20, COP 21, comme une réussite en matière de gestion des ordures ménagères. Il y a une agent municipal sur la gestion des ordures ménagères qui est une réussite. J'espère que le préfet, l'arctuel préfet du Vauri, qui vient de Tcham, parce qu'on ne peut pas ignorer aussi sa prégnance dans cette politique. J'espère qu'il pourra répliquer ça ici à droite. C'est pas lui qui a gagné la décentralisation. Non, 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 je suis à dire dans le cadre de l'encadrement de la commune. On a vu là-bas, c'est vrai que la décentralisation viendra seulement densifier les activités. On peut, à la base, commencer par des petites activités. Le recyclat, par exemple, des orduis ménagères, la fabrication, le compostage des orduis ménagères qui pourraient être utilisés en agriculture. Ça se fait, à la base. On peut créer des micro-hydroélectricités dans les villas. Ça se fait. Le biogas, ça se fait. Et il faut déjà qu'on commence la bataille à la base. Parce que si on reste au niveau aérien, avec les discours aériens, avec les grands discours sur la géostratégie, l'Afrique ne pourra pas avancer. Et qu'on n'attende pas l'Union africaine, le panafricanisme un peu chauvin, qu'on n'attende pas cela. Commençons déjà à la base. Je dis que c'est un problème de volonté à la base. Que ceux qui sont au niveau, à la tête des communes, qui prennent ce problème au sérieux. Et quoi qu'on peut réussir. Si, à Tcham, on a réussi à maîtriser les orduis ménagères, pourquoi on ne le ferait pas à Douala, par exemple, donc moi je pense que je suis là où j'ai commencé en disant que la bataille ce sera la base. Qu'on déroule les politiques d'adaptation au changement climatique. Alors, avant d'y aller, je voudrais partager avec les téléspectateurs cette information qui arrive à l'instant. On est en direct et donc on peut donner cette information-là. C'est une décision qui nomme le secrétaire général du ministère du commerce comme le nouveau président du tribunal criminel spécial. On imagine que c'est un rapport avec le conseil supérieur de la magistrature qui est en train de se tenir à Yaoundé depuis ce matin et qui est bien évidemment à vocation à faire organiser un certain mouvement au sein de la magistrature. Et donc, voilà, le secrétaire général du Mincom qui est nommé président du tribunal criminel spécial. J'imagine que c'est en lieu et place de M. Yapabdou. Alors, donc, cette information passée, on revient à nos moutons. J'espère que ça ne vous a pas décontenuée. Non, 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 non. Il n'y a pas de commentaire à faire là-dessus. Ça va faire du pouvoir discrétionnaire. Ça va faire l'objet des émissions spéciales. On revient à nos sujets. On revient au sujet pour dire qu'en réalité, il y a même dans le BIP, c'est élu le BIP, des projets qui visent à valoriser la gacette d'eau. Ça a été le cas, par exemple, à Dibombari. À partir d'une chaîne d'eau, on peut transformer en compost pour pouvoir fertiliser les salles. Ça aussi, c'est des mesures. Mais seulement, ces mesures qui sont à des scènes locales, moi, je dis en termes d'impact. C'est vrai qu'en les associant sur la durée, on pourrait avoir un impact. Mais il faudrait également qu'il y ait de véritables politiques définies et implémentées pour qu'on puisse arriver à des résultats concluants. Alors, vous êtes là dans le couloir de ceux qui continuent à croire aux accords de Paris. Qui est dans le coma. Je suis... Oui, mais vous... Alors, ça veut dire que vous allez faire des propositions sur une thèse qui, de votre point de vue, ne peut pas aboutir. Moi, je reviens à la question centrale. Bertrand Takulo, vous avez la parole. Est-ce qu'avec le départ des États-Unis, le retrait des États-Unis, on ne va pas se retrouver dans un engrenage un peu compliqué ? Parce que là, au moins, on va voir qu'il peut avoir une augmentation de la quantité de gaz à effet de serre produit aux États-Unis. Cela peut amener également d'autres États à remettre aussi en question... C'est pour ça que je pose la question, M. est-ce qu'on ne va pas observer un effet papillon ? Avec le départ des États-Unis, les autres parties prenantes, l'Union européenne, par exemple, peuvent valoriser ses taux d'émission. C'est une possibilité. On voit déjà se mettre en place une sorte de canalisation sino-européenne. On a vu les Chinois et les Européens se mettre ensemble. On a vu, par exemple, l'Inde également, qui est un grand pollueur, accepté. On a vu également, même aux États-Unis, certaines entreprises comme ExxonMobil, très connues pour leur degré de pollution, accepté de mettre en place des mécanismes pour limiter les émissions à gaz à effet de serre. Je pense, pour ma part, que le retrait américain n'aura pas de véritable influence dans la mise en concrétisation des décisions de la COP21. Je ne pense pas. Oui, mais peut-être parce que l'implémentation. Oui, l'implémentation. Les États-Unis sont quand même aujourd'hui parmi les plus grands pollueurs. Ils sont deuxièmes, je crois, dans le placement. Ils sont deuxièmes dans le placement. Après la Chine. Après la Chine. Et après les États-Unis, je crois qu'aussi l'Inde et la Russie. Non, non, moi, je ne pense pas qu'il y aura un impact négatif parce qu'il ne faut pas ignorer que les pollutions sont transfrontalières. Oui. Il ne faut pas oublier ça. Et que les concentrations, tout ce qui est mis aux États-Unis, peuvent avoir des effets ici. Absolument. Les États-Unis vont s'isoler davantage, mais pour autant, leurs émissions ne vont pas s'isoler. Absolument. Donc, leurs émissions pourront avoir des effets ailleurs. Donc, moi, c'est un coup assez grave. Oui, mais lui parlait de l'application par les autres États. Je parle de la diminution. Les États-Unis... Je parle des données chiffrées à terme de diminution. Oui, avec... Et les possibilités de compensation des autres parties. C'est des simulations, c'est des calculs. Les États-Unis étaient à 26-28% de réduction. Oui. Ça veut dire que ces 26-28%-là vont être redistribués à d'autres parties prenantes. Donc, même le Cameroun va revoir ses contributions à la hausse. Mais pour autant, il ne faut pas croire que les émissions sont compactes. Et c'est vrai qu'on dit aujourd'hui que les États-Unis sont deuxièmes émetteurs. Mais pendant longtemps, ils sont restés les premiers. Et que les concentrations encore de ces gaz-là restent encore dans l'atmosphère. Il ne faut pas ignorer, oublier cet aspect transfrontalier. Donc, leurs émissions... Parce que ce qui est sûr, parce qu'il faut bien comprendre Trump, Trump n'est pas contre les effets néfastes des changements climatiques. Mais c'est vrai, ils disent que... Il n'a pas être contre. C'est évident. Mais ils vont pomper les émissions. Ils vont aller même à plus de 38, ils vont pomper. Mais ces émissions-là auront des impacts vers nous. C'est pour cela que son secrétaire d'État a bien dit que ça risque d'être un revers diplomatique. Parce que d'autres pays pourront réagir. D'autres pays pourront réagir. Parce que des pays vulnérables comme des pays insulaires, lorsqu'ils vont se rendre compte qu'à tout moment, leurs îles peuvent disparaître. Peut-être sur un coup, avec une forte précipitation, sur les inondations, leurs îles peuvent disparaître. Ils vont réagir. Ces populations-là vont réagir. Ils vont réagir comment ? En faisant... Ah bon ? Vous savez très bien que la vulnérabilité et la pauvreté alimentent le terrorisme. Ce que je voulais dire à propos des États-Unis qui se retirent, c'est la question de financement. Les États-Unis sont les plus gros financiers des Nations Unies. Le programme des Nations Unies pour l'environnement se situe au Kenya. En Nairobi. Ou en Nairobi, au Kenya. Donc, le problème, c'est quoi ? C'est la diminution des fonds qui sont affectés à la protection de l'environnement. Et puis, le gouvernement américain commençait déjà à financer certains fonds, notamment ceux qui limitent les gaz à effet de serre dans le secteur aéronautique. Voyez-vous, avec l'Union européenne, ils financent ce genre d'activités pour que les activités, que les aéroports s'arriment à des énergies renouvelables, notamment en utilisant l'énergie solaire au sol. malheureusement, ces fonds-là vont disparaître. Donc, c'est pour vous dire que vous avez beaucoup parlé, mais les Nations unies vont en souffrir. Le programme des Nations unies pour l'environnement va en souffrir sur le plan financier. Mais, il peut y avoir quand même des sursauts sur le plan national dans certains États. Il faut quand même noter que malgré tout, malgré tout, avant même l'accord de Paris, il y a un certain nombre d'États, et même en Afrique, on a pris le cas de l'Éthiopie, qui est un très bon élève en matière de protection, de lutte. Du Rwanda également. Voilà. On parle de l'Éthiopie qui est très avancée et qui a présenté, je crois, à Rio, un programme qu'on appelait Climate Resilient Green Economy. C'est bien cela. Et qui lui a permis de bénéficier d'un certain nombre de financements pour couvrir ses besoins, je crois, jusqu'à l'horizon 2030. Cela veut dire, donc, Grégoire Kamkumo, que malgré tout, on peut s'y mettre. Oui, justement, le cas de l'Éthiopie, est intéressant parce que l'Éthiopie a pris l'option des énergies renouvelables. Et c'est cette voie qui lui a permis d'attirer l'attention sur elle et d'engranger quelques fonds. Et pour revenir à l'attitude des pays européens, c'est du poncipilatisme hypocrite, c'est-à-dire la condamnation du retrait des États-Unis et de la politique de Trump en matière de la protection de l'environnement et surtout de l'émission de gaz à effet de serre, est extrêmement hypocrite. Les Européens savent très bien que cet engagement, même eux qui l'ont pris, qui l'ont pris, cet engagement est difficile à tenir. Mais, pour des raisons de politique extérieure et de propagande à travers le monde, ils font semblant d'y mettre beaucoup plus d'ardeur. Mais dans la réalité, la pratique va être difficile. Et les États-Unis n'ont fait que ce qui est de leur droit et ce qui est de loin possible en matière de la réalisation concrète des différentes conventions signées et généralement pas respectées. Il faut également dire que la participation américaine ne se limite pas à la COP21. Il y a beaucoup d'autres secteurs d'activité où les Américains sont particulièrement en matière de préservation du milieu. Vous avez mentionné le programme de l'Assemblée pour l'environnement. Eux aussi, ils y participent. Ce n'est pas parce qu'ils sont retirés de la COP21 qu'ils ne vont plus participer. Non. Les entreprises américaines, il y en a qui ont pris parti pour la préservation du milieu et elles s'engagent à préserver leur environnement à travers leurs procédures. Il ne faudrait pas qu'on limite l'intervention américaine au niveau étatique en oubliant qu'il y a à côté des entreprises parfois même crédibilisées de polluantes qui ont accepté mettre en oeuvre en leur sein des procédés pour limiter les effets sur l'environnement. Alors vous dépendez à dire ça. Et la société civile américaine est même très avancée en matière de... Il y a des propositions concrètes. Il y a Al Gore qui a fait des propositions concrètes. Il ne faudrait pas qu'on dise simplement que le retrat américain ça va être un fiasco. Moi je ne pense pas. Alors vous répondez à Adier. Maintenant vous répondez à ma question. Donc vous croyez que les solutions pour une croissance verte notamment dans les pays africains. Il a parlé tout à l'heure des énergies nouvelables. Beaucoup parlent également de la possibilité d'utiliser en agriculture d'obtenir des meilleurs rendements en utilisant moins d'intrants d'eau. Enfin comment ils disent ça ? La agriculture bio. Oui par exemple une agriculture bio. Oui la agriculture écologique ou la agriculture bio. C'est une solution également qui peut être envisageable. Oui mais simplement le problème c'est que généralement pour arriver à l'écologie dans la plupart des cas on y met plus de moins sur le long terme. Le problème aujourd'hui c'est que quand vous limitez au rendement à l'hectare les gens vont préférer prendre ce qui va produire très rapidement même en détruisant le sol que d'y aller progressivement en préservant les générations à venir. Question d'éducation. Pour dire simplement je prends l'exemple à Boffsam où on a vu des gens se mettre à l'école du compost et l'utiliser en lieu de place des engrais chimiques. Ça a été une réussite mais c'est simplement le problème c'est de pouvoir généraliser de pareilles pratiques à l'échelle nationale. Et en termes de production de compost quelle est la capacité qu'à Cameroun par exemple à produire du compost quelles sont les mesures d'accompagnement qui sont mises en place pour permettre aux Camerounais de produire du compost en grande quantité ? On peut le faire il suffit d'avoir la volonté on prend le cas par exemple de Douala dans la privilité les moyens oui non la volonté je suis d'accord avec lui lorsqu'il parle de volonté nous produisons par exemple à Douala 2000 tonnes aujourd'hui il a dit quelque chose il a dit quelque chose on a à peu près 80% des déchets biodégradables on peut se lancer dans le compost il a dit quelque chose de très intéressant sur les micro-projets les micro-projets des collectivités décentralisées voyez-vous il faut saisir ces occasions parce que quand vous dites micro-projets on a parlé au début de l'émission des spécificités de chaque région voyez-vous si dans un parc la jeunesse s'organise pour protéger les animaux pour accompagner les touristes pour faire l'équipe touristique c'est déjà des formes d'intégration dans l'écotourisme tout à fait nous avons ici des micro-projets à Douala de production de charbon écologique qui ne prennent pas encore et parce que c'est très limité mais puisque c'est limité qu'est-ce qui souffre c'est la mangrove tous les tous les braiseurs de soya de la ville ils utilisent quoi le bois de la mangrove un jour il n'y aura plus de mangrove donc à chaque échelle à chaque collectivité décentralisée à laquelle correspond une air géographique un milieu déterminé il faut prendre les dispositions dans ce sens et je garde l'espoir sur ce point en cette matière je voudrais rappeler au docteur comme il vient de le dire tout à l'heure que ces compétences là comme vient de dire le docteur ainsi ces compétences manquent je donne un exemple simple le bois de chauffe peut être facilement réduit dans l'abattage des arbres si l'on peut trouver des possibilités de comporter les les suies les copeaux dans les usines de traitement de bois or qu'est-ce qui se passe toutes ces usines de traitement de bois tout est rejeté voilà une source de fabrication de charbon qui ne pose pas de problème mais il n'y a pas des compétences pour le faire parce qu'il n'y a pas des intelligences pour mettre sur pied et les instruments et les techniques pour pouvoir réussir une telle approche l'état pouvait imposer dans les différentes structures de scierie l'obligation de traitement des déchets de bois pour empêcher que ces déchets soient rejetés comme c'est le cas dans la nature et polluer la nature comme nous le connaissons aujourd'hui moi j'étais à l'extrême nord j'ai rencontré des communautés des acteurs qui n'ont jamais été à l'école mais qui ont pu mettre qui utilisent des techniques pour protéger l'environnement et dans la loi car on parle du principe de subsidiarité l'état ou bien les collectifs territoires décentralisés qui sont les institutions qui sont très peu de la population peuvent accompagner ce genre de communauté là à protéger notre environnement et j'ai rencontré un chercheur il est enseignant à l'université de Marois il me dit il m'a expliqué pourquoi le projet ça élevé est en train d'échouer pourquoi parce qu'on impose des essences aux populations locales ou des essences que les populations locales ne parvient pas à intégrer tout simplement parce que les essences naturelles sont des essences qui leur permettent d'avoir même des médicaments et qui leur permettent même de vivre leur spiritualité alors lorsqu'on leur apporte d'autres essences les populations n'adhèrent pas et le projet peut échouer donc je crois que comme je l'ai dit tout à l'heure la réussite la bataille de changement climatique c'est au niveau local et qu'on intègre les populations le savoir-faire des populations qu'on ne pense pas que les expériences doivent venir seulement de l'Europe ou bien des Etats-Unis qu'on puisse capitaliser et valoriser le savoir-faire des populations locales on revient à la question de la décentralisation et donc le débat sur la décentralisation est centrale ça revient une décentralisation qui est inscrite dans la constitution depuis 1996 les cas du mal à s'appliquer sur le terrain à s'appliquer sur le terrain à son rythme et à sa cadence et on espère bien qu'on va arriver non non restez dans votre position de chercheur monsieur Tapoulou oui j'ai dit que j'espère bien qu'on va en arriver à la position à la vitesse de croisière à un moment donné même si les événements on l'espère on l'espère vraiment alors votre mot de fin sur la question malgré tout il faut y croire il faut y croire il faut prendre des mesures à l'échelle locale il faut l'implémentation des populations c'est vrai mais tout au dessus la définition des politiques le suivi de ces politiques la prise en compte des opinions qu'il y ait un véritable débat sur ces questions là et l'incitation de la créativité pour permettre que des solutions à l'échelle locale puissent un temps soit peu apporter graduellement des solutions à l'échelle globale et en espérant que les Etats-Unis malgré cette volte-face là pourront continuer d'une façon ou d'une autre à travers ce nombre d'opérations bien sûr à financer une ou deux activités bien sûr dans le sens de la lutte contre l'environnement bien sûr dans tous les cas la décision de Trump ne... ne Trump pas Trump a décidé de sortir de là je ne veux pas revenir sur un débat qui a fait l'objet d'une discussion entre il est libre de ses promesses électorales à lui digérer son premier mandat et de voir la suite mais pour l'instant il faut trouver des solutions qui s'approchent de nos réalités quotidiennes que d'entrevoir des solutions à l'échelle planétaire pour lesquelles n'auront pas les moyens et la technicité requise tout à fait alors l'Union africaine docteur Wancy va rester dans l'accord de Paris oui mais ce que je veux dire pour Clore c'est que il faut croire à la sensibilisation à l'éducation des peuples je m'en tiens à une sagesse africaine qui dit que l'eau qui tombe goutte par goutte finit par percer la roche même la plus dure il faut croire il y a 30 ans 40 ans les gens de notre génération ou bien des jeunes qu'on ne pouvait pas débattre sur ces questions donc c'est l'éducation qui contribue à former les opinions donc moi je crois qu'il faut continuer d'éduquer les peuples pour que les questions d'environnement un jour soient aussi des priorités comme des questions de santé vous voyez lorsqu'on a commencé à montrer aux africains les gens qui meurent de sida ils ont commencé à croire il a fallu montrer il faut montrer aussi des gens qui se noient à mer parce qu'ils fuient des zones arides c'est des images choquantes mais c'est des images réelles qui changent l'esprit des zones on va s'arrêter là pour ce soir en rappelant cette information urgente qui est arrivée au cours de l'émission et bien le secrétaire général du ministère de la communication a été nommé président du tribunal criminel spécial c'est l'une des décisions certainement prises au cours du conseil supérieur de la magistrature qui se tient à Yaoundé on reviendra sur cette information dans le courant des éditions de journaux et dans les émissions spécialisées merci madame et monsieur d'avoir regardé cette autre livraison de 130 débat merci à vous Bertrand Takulo d'être venu vous êtes enseignant chercheur vous êtes très intéressé par les questions d'environnement merci également à vous d'y en quoi d'être venu vous êtes homme politique mais j'aime bien vous présenter comme un militant écologiste merci au docteur Wancy Joël Raphaël d'être venu vous êtes juriste vous êtes spécialiste du droit international et vous travaillez beaucoup sur les questions d'environnement également merci également à Grégoire Camquibou d'être venu vous êtes enseignant vous êtes consultant en relations internationales merci à vous madame et monsieur d'avoir regardé cette autre émission de 130 débat excellente soirée à tous et à très bientôt au revoir et à très bientôt